Debout Congolais, unis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né au sort, si tu oublies moi Taïmada, chino dwe nene Hello ! L'opinan est là, il y a un biloko, il y a un biloko et Tazini Il y a un biloko et Tazini, il y a un biloko et un biloko et un biloko et un biloko et un biloko Il y a un biloko et 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 Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Pebitoyo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Et le nom de mon côté, le nom de mon até. Je vais vous demander de vous donner un détail. Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, en New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, Aveni Randol, dans les banques. C'est là, Yoko Vandakoteka, Mbissia Kokaoka, Mongousou, Mafutembi, là. Et Koko Maloko, là-bas, au cana, yô. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Un six-water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je voudrais, avant de commencer l'actualité, vous le savez d'ailleurs, l'actualité, ça tourne autour de cette histoire d'état de siège. J'essaye de dire au Congolais une chose. La RDC traverse une époque ou une période cruciale. Nous n'avons pas droit à des erreurs. On n'a pas droit aux polémiques, surtout pas aux fictualités. Tout ce dont on a besoin maintenant, c'est l'unité, c'est la concorde, c'est l'unité dans la pensée. Nous devons réfléchir ensemble comment trouver des solutions pour que la guerre prenne fin à l'est de la République. C'est ça notre souhait. Et je pense que tous les cerveaux conscients ne peuvent réfléchir que comment faire pour remettre la vie, faire revenir la vie dans cette partie qui est en refusé. endeuillé, martyrisé et même meurtri. Et donc, on n'a pas beaucoup de temps pour notre débat inutile, on n'a pas beaucoup de temps pour notre accusation. Voilà pourquoi j'ai fait un poste provocateur, mais très souvent interpellateur. Je dis aux gens, chers critiqueurs, taisez-vous. Ou bien proposez-nous. En fait, en réalité, ce que je veux, ce que je veux faire, c'est qu'il y a des débats inutiles, il y a des constats auto-sales, proposer. J'ai entendu des gens dire, par exemple, que cette histoire de l'est, l'état de siège, il y a quoi, qu'être une sécurité à l'est. Mais ça, ce sont les propos de qui ? Mais des hommes de la rue. Ce sont les hommes qui n'ont pas été rodés dans l'art de réfléchir, dans l'art de la raison. Parce que lorsque vous avez été rodés dans l'art de la raison, vous ne parlez plus de problèmes, vous parlez plutôt de solutions. Vous savez, on peut le dire à la bateau, ce que nous savons, ce que nous demandons, c'est que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Nous devons rationaliser l'état des sièges. Comme nous ne l'avons jamais expérimenté dans le passé, maintenant nous devons mettre toute autre intelligence pour réfléchir comment on fait. pour résoudre ce problème-là. Comment on va faire pour contrôler, encadrer le pouvoir donné aux militaires ? Réduire le pouvoir des militaires serait peut-être contradictoire avec l'esprit de l'état des sièges qui est l'esprit de renforcer leur pouvoir. Mais ici, c'est plutôt encadrer. Le terme, c'est encadrer. Afin que l'état des sièges ne sorte pas de l'article 61 de la Constitution qui, en quelque sorte, est un garde-fou et un état des sièges. Je vous explique. Parce que, moni, il faut que l'on soit et vous permettez, Bussot, qu'on fasse des bons débats. Voici ce que dit l'article 61. « En aucun cas ». Ça, c'est la Constitution qui dit « en aucun cas ». Ça veut dire, cette phrase, c'est comme on dit, on n'appelle pas à négocier. Ça ne se négocie pas. « En aucun cas ». Et même, lorsque l'état des sièges ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85-86 de la présence de la Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés s'il y a après. L'idée est d'inguer le banilier. Ici, les législateurs veulent nous dire ceci. Un peu de philosophie du droit pour ne pas comprendre. Nous avons opté en 2005 de faire partie, de construire une republique et d'établir les libertés fondamentales et les droits fondamentaux qui sont les principes de vie. Le socle, le pilier, c'est la liberté et la droit. Ce sont les deux concepts fondamentaux qui sont les principes de vie. Alors, les législateurs veulent nous dire. Certes, dans certaines périodes, à certains moments, dans certaines conditions, l'état peut restreindre la liberté ou la droit ou la droit. Mais, il y a de ce droit de la liberté où l'état a coquillé qu'il a changé, qu'il a réduit, qu'il a été au nom de n'importe quel autre principe. C'est en fait ça l'idée. Et nous ne l'avons pas. Il y a de ce droit. Il y a de ce droit. Il y a de ce droit. c'est 8 heures. Ceux qui ont l'air dans 21 heures, c'est 17 heures. Ceux qui ont l'air dans 5 fois, c'est 3 fois. Et ça va être en mesure pour nous protéger Naku Nabisso. Alors, mais maintenant, les législateurs qui ont dit, attend ce qui est un modèle qui est commis. Il faut mettre la moto, 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 il faut mettre la moto. Voilà un peu l'esprit où il y a un état de siège. Dans l'article 61, parce qu'il y a un état de siège dans l'article 85, dans l'article 61, l'état-lobby a perçu le col à quelques verrous. Il y a une limite, l'état de siège qui a été managoté. Alors, moi, je me pose une question. Si vous avez un état de siège dans le monde, est-ce qu'il y a un état de siège et qui a créé une sécurité? Parce que les législateurs ont même un document, ont même un argument. Alors, l'état de siège est la raison pour l'instaurer dictature. L'état de siège est la raison pour l'instaurer barbarie militaire. L'état de siège est la raison pour l'objet de notre bouteille, on ne peut pas tout le動ine, on ne peut pas tout le動ine, on ne peut pas tout le動ine, L'état de siège est la réponse aux questions, les questions, par exemple, de l'insécurité, de les violations du territoire, et ainsi de suite. Il faut faire un état de siège. Mais il faut être parce qu'il y a un état de siège. Il faut être militaire comme il faut avoir la loi. plus responsabilisé que jamais. Ce qui est un civil qui est un militaire, il y a un des gens qui sont gérés. Comme ça, tout à l'heure, il n'y a pas de gérer cette situation. Mais les militaires ne sont pas gérés. Il y a des gens qui violent les droits et les droits. Il y a des gens qui violent la liberté. Il y a des gens qui violent. Le terme viol est exactement mais il y a des gens qui restreint. Restreint, ça veut dire que l'on va dire que l'on va dire non-essentiel. Il y a des gens qui sont cardinales. Ce ne sont pas des choses cardinales. Il y a des gens qui vivent sans Yango pendant un temps. Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui marchent. Les gens peuvent vivre sans marcher. Les gens peuvent vivre sans passer dans les émissions. Les gens peuvent vivre sans faire des débats. Les gens peuvent vivre. Mais ce qu'il y a, par exemple, l'état de siège ne protège pas ça. Il y a eu l'état de siège. Le droit à la vie. L'État dit non, la loi dit non Ce n'est pas parce que vous avez l'État de siège que vous allez tuer les gens Non, les gens ont droit à la vie L'État de siège, l'État de siège ne peut pas tuer Article 61, Constitution Deuxième point, interdiction de la torture et des peines ou de traitements cruels Inhumains ou dégradants Nous avons interdit la torture dans ce pays Donc l'État de siège, on a eu comment Ce qui nous a commis, c'est que nous allons réfléchir pour dénoncer notre commande de l'Ouana On ne peut pas dans un État de siège avoir un camp de concentration Ça ne peut pas exister Tout traitement dégradant, inhumain, cruel et proscrit Même dans un État de siège Le principe de la légalité des infractions et des peines Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous avons une infraction qui n'existent pas, même dans un état de siège, j'ai commis abus de pouvoir, arrestation arbitraire, détention, et comme il est compliqué. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai commis comme infraction. Oui, il n'y a pas de transfraction, mais la loi ne prévoit pas cette peine. Et donc, vous ne pouvez pas m'arrêter. On dit que j'ai dit, c'est ce que j'ai commis comme infraction. Les gens comprennent, c'est un état de siège, c'est un état de dictature. L'état de siège, c'est un état qui a été violé les droits de la tête. Parce que les gens vous ont mal vendu l'état de siège. Ils vous ont fait croire que l'état de siège, c'est un état normal, mais c'est un état d'exception. Normal, pourquoi ? Parce que c'est un état qui respecte la loi. La loi ne va pas en congé dans l'état de siège. Non. La loi ne va pas en congé. La loi est là. Seulement, la loi est renforcée. état de siège, droit de la défense et des droits de recours. L'état de siège, c'est un état de siège, c'est un état de siège, c'est un état de siège. Il y a besoin d'un avocat. Pour le dire, il y a un état de siège, il y a un état de siège, c'est un état de siège. Quelqu'un doit être assisté. Peu importe l'infraction qu'il a commise, il doit être assisté. L'état de siège, c'est un peu interdiction de l'emprisonnement pour dette. Il y a 500 francs, il y a 1000 dollars, 2000 dollars, autant d'état de siège, il y a un état de siège pour une dette. T'es. Cette liberté de la pensée, de conscience et de religion. Dans quatre états de siège, les chrétiens sont normalement. Les musulmans sont normalement. Les musulmans sont normalement. Les bouddhistes sont normalement. Donc, toutes les religions vont se réunir normalement. Liberté de conscience. Tout le monde va être obligé à ce que l'on veut, la volonté n'a été. Chacun va réfléchir comme il peut. Seulement, la liberté d'expression est mise entre parenthèses. La loi n'a pas parlé de la liberté d'expression. Dans quatre états de siège, la liberté d'expression est allée verrouiller, suspendue pendant un moment. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous voulez dans tous les sujets bouligis. Non. Dans quatre états de siège, il y a des choses que vous ne dites plus. Voilà pourquoi moi, j'avais demandé à l'armée congolaise de demander, si possible, que tout journaliste qui tiendra toutes les émissions, qui vont tenir des émissions, toutes les chaînes qui vont tenir des émissions, dénature à démobiliser les militaires, pas journaliste, pas kanga, bango. Parce que ça, c'est une touchable. On ne peut pas se permettre à Kinshasa, pendant que nos militaires sont en train de se battre là-bas à l'est de l'armée publique, qu'à partir ici à Kinshasa, que les journalistes se donnent du plaisir de critiquer les militaires, se donnent du plaisir de parler même de notre plan de guerre, qui se donnent du plaisir de dénigrer, de saboter, de jeter l'anathème dans un militaire en avisson. Je pense, à un moment donné, c'est très compliqué. Parce que regardez, le danger, il est lequel ? Quand j'entends les gens dire avec tout Black News, Félix, je sais qu'il dit, on n'est pas rebelles, on n'est pas rebelles, on n'est pas rebelles, l'intention, on n'est pas rebelles, il n'est pas des rebelles qui ont été mis en cause il y a une année ou deux ans. Pour la plupart des cas, ils parlent des rebelles qui ont fait partie des M23, qui ont fait partie des RCD, qui ont fait partie du MLC, qui ont fait partie des choses rebelles, qui ont fait partie de l'AFDEL, dans le blog Bélé. Alors, quand ils parlent des rebelles, c'est dans quel but ? Ce n'est pas le but de maintenant. Pour la plupart des cas, ce n'est pas le but de maintenant. Pour la plupart des cas, ils disent, il y a un cas là. Au bas, on le met la main. Alors, ils le disent, pourquoi ? Ils le disent pour démobiliser les gens. Alors, des médias comme ça, s'ils sont répertoriés à Kinshasa, je demande qu'on arrête ces médias-là, qu'on suspende ma émission là, et les cas sous-té, jusqu'à ce que l'état des sièges va être levé. Parce qu'attendez, vous avez des militaires qui sont là-bas. L'armée, il y a confiance. Armée, il y a confiance, il y a ordre. Lorsque vous commencez à faire des émissions pour dire aux militaires subalternes, vous dites quoi à ces militaires-là ? Vous allez créer une désobéissance pour rien. Les militaires risquent de désobéir, risquent une méfiance et qu'on compte en très bien. Alors, ce sont des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'arrêter et d'arrêter et d'arrêter et d'arrêter et d'arrêter certains programmes. C'est possible, il faut les arrêter, le suspendre. Un minuto, il y a des pêches, il y a des développements, il y a des finances, il y a des IGF et autres. Parlons d'autres choses. Si on peut mettre un terme, d'abord, pour ne plus parler de cette histoire de l'armée, si vous voulez parler de l'armée, invitez un militaire. Si vous voulez parler de l'armée, invitez un porté-parole de l'armée. Invitez-le dans vos plateaux et ils viendront vous expliquer. Mais il ne faut pas que les gens aujourd'hui se permettent de tout faire et de tout dire. C'est tout ce que j'avais demandé et je n'avais pas l'intention de quoi de choquer qui que ce soit. Et puis, il faut qu'on se le dise. Vous qui attaquez les gens parce qu'ils ont fait des rebelles et tout et tout, qui le dit aujourd'hui à Jean-Pierre Véme ? Jean-Pierre Véme était rebelle aussi. Azarias, Roubaix, Roy et tout ce qui était dans le RCD étaient des rebelles. Le pouvoir de la FDL c'était un pouvoir des rebelles. Pourquoi vous n'en parlez pas ? En fait, si nous voulons ouvrir ce débat-là de qui est rebelle, et qui ne l'est pas, je crois que Torotique Alaka n'a eu de paix. Après, on va voir le mot de la FDL. Torotique Alaka peut-être n'a eu de paix. Parce que jusque-là, parmi les grands partis politiques, je parle des grands partis politiques, les grands partis politiques, les figures des partis politiques où il y a les partis de paix, il y a les partis à Ken Gwadondo, mais tout le reste c'est que pour la plupart des cas. Ils ont touché les armes, ils ont été des rebelles. Le pouvoir c'est un pouvoir qui vient d'où ? C'est un pouvoir qui vient des urnes, ça vient des armes. Alors, lorsque vous avez été porté par les armes, alors, et que vous n'avez pas été porté par les urnes, que voulez-vous qu'on dise ? On est tous, vous avez tous été des rebelles à chacun son temps. Il y a eu des rebelles, il y a eu des rebelles, mais il y a eu des rebelles, il y a eu des rebelles partout. Tout le monde a les 100 de Congolais dans un bout qu'on n'a pas eu. d'une manière ou d'une autre. Alors, si nous devons mettre tout le monde dans le même sac, alors c'est compliqué. À un moment, la nation, ce n'est pas dans le passé forcément. Une nation, c'est la capacité de voir les choses autrement. Il y a eu des gens qui ont acheté les armes pour la rébellion. Il y a des gens qui ont acheté les armes pour la rébellion. Ça, c'est le bébé. Ce qui est ensemble, vous trouverez des gens qui ont acheté les armes pour l'AFDEL, qui ont soutenu l'AFDEL pour l'effort de guerre. C'était légitime à ce moment-là. Chacun de nous peut justifier que ça dépend d'une période à une autre. Ce qui est ensemble, vous trouverez que si vous avez une rébellion qui financent la rébellion et alors on désirait qu'habille. Donc, c'est comme ça. Et vous trouverez ça partout. Donc, arrêtez avec vos histoires à deux balles là. Oh, rebelle, rebelle, rebelle. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça parce que quand les gens prennent les armes, ils prennent les armes avec... Ils ont leur raison. J'étais beaucoup plus indigné si ce sont des étrangers qui ont pris les armes contre le Congolais. Oui, je serais très gêné. Mais si ce sont des Congolais qui ont pris les armes pour justifier leur... Tout ça, tout ça, ça s'explique. Ça s'explique. Mais moi, je ne les justifie pas. Tout ce que je sais, c'est que si nous devons punir, punissons tout le monde. N'a beau, il n'a tout ça ma tri. Au moins, il n'a tout ça ma tri. Tri, n'a beau. Non, j'ai oublié parmi les partis politiques qui n'ont pas touché les armes. Je crois que le Palou aussi n'a pas touché les armes. Je pense, je peux me tromper. Le Palou ne l'a pas touché aussi. Donc, il n'a pas parti, il n'a pas pu m'appeler que je n'ai pas quitté. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti à Kengo. Je parle des anciens, des anciens partis. Encore que dans les anciens partis, est-ce qu'on va mettre le parti de Kengo ? Non, dedans. Donc, bref, en tout cas, parmi les grands partis, il y a peut-être le Palou, le Lude Peste. Il n'est pas parti si je n'ai pas quitté. Peut-être non-violent, si je n'ai pas quitté. Donc, bref, il faut vraiment aller sur ce terrain-là pour comprendre ma gamme d'un gézali. Mais je voudrais aussi, toujours dans la même logique, il y a mon état de siège, on a mis tout dans la question, mon corps. Et corrigez-moi tout de suite si je me trompe. Depuis état de siège et bandit, combien de morts t'ont enregistré déjà ? Depuis, décréta qui état de siège ? Combien de morts t'ont compté déjà ? Qu'est-ce qu'il y a répondu dans le gâteau ? Il y a un truc qui est un important c'est que c'est l'eau de morts. Réponds-moi. On a un risque de commettre des morts. Bon, ok, on arrête là. Et revenons. Depuis que Fachi est au pouvoir, il est l'eau. Combien de fois t'ont-ils connu à la période de Yaboué ? Ça veut dire deux, trois jours, quatre jours sans exaction. Deux, trois jours sans tuerie. Deux, trois jours sans massacre. Est-ce que vous pouvez nous dire quand c'est arrivé ? Je peux vous dire ici que l'état des sièges est une bonne chose. Et ça, pratiquement, il n'y a pas de quoi mais c'est à nous maintenant de sécuriser, d'encadrer, de veiller à ce que les dérivés sont bien. Parce que nous, en RDC, on est bien. On a un risque et puis après, pouf, on a un risque et on a un risque. Ceux qui ont maintenu l'état des sièges est haut, on a une dimension haute. On a un risque et on a un risque. On a un risque. Vous allez vous rendre compte qu'on aura moins de problèmes. On n'aura peut-être pas de problèmes. Jusqu'à la fin, il y a éradication, mais il y a biloko. Maintenant, l'intellectuel, il faut réfléchir comment arrêter ma dérive. Comment tu as un projet en place pour sécuriser pour que tu es là. Voilà un peu ce que je suis en train de concevoir dans ma tête pour le moment de la décision. Alors, hier, j'ai fait une émission avec un temps assez élevé parce que ça méritait le fait. Donc, il fallait le dire comme ça. Alors, les gens se sont fâchés. Il y en a qui ont été très contents, qui m'ont félicité, comme toujours d'ailleurs. Je reçus beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Parce qu'hier, il y a eu deux événements quand même. Il y a l'événement de mon couronnement par l'APOC et puis, et puis, et puis, il y a un tweet sur « Taisez-vous, les critiqueurs proposés ». Mais non, il y a la mouka qui a réagi. La mouka avec ma tentacule et n'y a rien qui va réagir. Jean-Marc Kabunda, je crois. Pourquoi je souris quand je parle de Jean-Marc Kabunda ? Je souris parce que il a fait d'abord un tweet et puis je crois qu'il a compris lui-même que le tweet était très, très, très mauvais parce que c'était insultant alors que moi, je n'insulte personne. Il a retiré et puis, il a fait un autre tweet qui, à mon avis, il est toujours critiquant mais il était assez poli. Jean-Marc Kabunda, tu sais, moi, je n'ai pas l'habitude de parler des gens, pas du tout. Je n'ai pas l'habitude de parler des gens. Ce n'est pas mon truc. Mais si je parle de toi, c'est parce que j'ai un peu de respect pour toi et j'ai un peu de respect pour ce que vous faites. Le problème avec moi, ce n'est pas que l'amour, ce n'est pas que Martin Fahul ou Mouzitou sont ceux qui sont des mauvaises personnes. Non. Mon frère, pendant que nous, on est en train de parler comme ça, il y a une fille qui est violée à l'est de la République. Il y a un enfant qui est tué. Il y a des parents qui ont fui à des kilomètres et des kilomètres loin de leur village. Ils sont coupés de leur source, je veux dire. Ils vivent dans la forêt. Ils vivent abandonnés, dans les intempéries. Et ces gens-là sont en train de croupir comme ça pendant 20 ans. ils vivent comme ça. Alors, quand quelqu'un vient, il dit on va trouver une solution radicale. On met, on essaye un état de siège parce que tout, on a déjà tout essayé. On a été gentil avec eux, on a parlé avec des gens, on a négocié, on a fait des commissions pour Bakendénaba, Bakendénaba, comment on appelle ça ? Bakendénaba, Bakendénaba village, Bakendénaba territoire. On a été partout. On a essayé tout. Mais jusqu'aujourd'hui, 20 ans après, résultat, moi, c'est quoi ? Tu l'as offensif, Sokola 1, Sokola 2, Sokola 3, ici, c'est Bakendénaba. Tu l'as mis en militaire, c'est quoi ? On a essayé, on a pratiquement tout essayé. Mais rien n'a marché. Pourquoi ne pas essayer l'état de siège ? Et voir ce que ça va donner. Ce qui est quand même la solution, pourquoi ne pas essayer ? Et dans la idée à bien, ou idée à ma bien, mais on ne perd rien en essayant, parce que il y a des gens qui sont bellissimus, ce qui est un des gens qui disent tout, tout ça, c'est une des gens. Nous, on a fait un peu de la solution, mais là, nous, on a fait un peu de la solution. On est dans une situation où l'agresseur, on ne le connaît pas, il ne revendique 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 pas, mais pas tout le monde. Alors, on est dans une situation comme ça. La situation, c'est qu'on est en train de nous battre contre l'inconnu. Alors, quand on se bat contre l'inconnu, est-ce qu'il faut vraiment avoir le protocole inconnu ? Non, on fait tout pour résoudre le problème. Voilà pourquoi, Jean-Marc Abunda, ce que moi, j'étais en train de dire. Alors, je n'ai pas compris que, tout le monde, le monsieur Martin Fayoulo, le monsieur Mouzito, chaque jour, le peuple congolais, le peuple congolais, depuis, il a dit, à ta message mon côté de la force armée. Message à ta mon côté pour dire à nos vaillants combattants, nos vaillants militaires, pour dire que nous nous sommes en train de soutenir nous. Même pas. Un appel pour le peuple qui est en train. Un appel pour le peuple. Exato. Nous, il y a un homme, nous comprenons la logique. Tout ce qui est là, si nous avons un plan de crise de sortie, vous pensez qu'il y a un plan, non ? Si nous avons un militaire est, si nous avons une chaîne, nous avons une chaîne. Ça nous a exactement quand nous avons une chaîne. Le peuple congolais est généraux. Depuis Félix 2nd de continuer à pouvoir, on a dit que le peuple congolais est généraux. On a fini d'éviter les cheveux. Sur le peuple, ça nous a dit. Un homme, un homme, il y a des problèmes. Un homme, un homme. Le peuple congolais, un homme. Il y a des état, un homme et un homme. Et le peuple congolais. Donc tu vois que Jean-Marc Aboudouda, je ne suis pas mauvais. Ce n'est pas que je suis en train de faire, comme tu l'as dit dans les tweets effacés, je ne suis pas de faire un atalakou. Mais je suis en train simplement de m'indigner, je me dis non. C'est plutôt un appel, au moins dans des partis politiques, c'est parce que vous avez divinisé, si vous voulez, les chefs. Cette notion chef-tale et à la partie politique, c'est que le président a dit, il a dit. Le président du parti, c'est qu'il y a un lobby qui doit faire, mais ça ne marche pas. Je suis convaincu que, si vous communiquez, Il n'est pas encore que les gens qui sont élaborés. Il n'y a pas de Steve qui voit Blanchard, qui est là, il ne faut pas. Il n'y a pas de nous informer. Mais pour que nous avons des décisions ensemble, je ne suis pas convaincu que l'on a rentré dans le domaine de l'eau. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire qu'on a fait le domaine de l'eau. Mais c'est de ça, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, un moment donné, C'est très important pour nous tous. Ça nous aide. Ça nous aide à évoluer, ça nous aide à grandir, ça nous aide finalement à concevoir un bon plan. Martin Fayou, il pouvait faire un petit tweet. Les forces armées congolaises, je suis à l'aise avec vous, je suis d'accord avec vous. J'ai vu une autre vidéo, il y a un monsieur, il y a un monsieur, Félix Seke dit, il n'y a qu'à l'art. Est-ce que ce qui bat chez l'état des sièges, il n'y a qu'on s'est pas là. Alors, Félix Seke dit, l'opposant, parce que le problème, c'est qu'il a créé le problème. Et puis le monsieur, comme pour blaguer, donc, vous voyez qu'on est en train de vouloir justifier, même au droit de justifier. Je vous explique les contextes, avant de terminer, je vous explique les contextes de la vidéo. Il y a Félix Seke dit, en ce moment-là, comme opposant, tout le monde a combattu Félix Seke, tout le monde a opposant X. Tout le monde a combattu Félix Seke, tout le monde a opposant X. Parce que le monsieur veut trouver une contradiction qui n'existe pas. Peut-être que la contradiction, c'est juste au niveau de sa tête, dans sa tête, peut-être ou dans sa conception. Maintenant, expliquez-nous ma propos. Félix Seke dit, dans la vidéo, il y a un monsieur. Kabila est le seul responsable de la problème aux Etats-Est de la République. Il est le seul responsable. Il y a problème aux Etats-Est de la République. Donc, à quoi qu'il te comique, il s'abuse que, il y a avant la solution à l'état de siège. Parce que l'état de siège, il y a qu'on peut s'en voter. Il n'est pas habilité à le faire parce que c'est lui qui a créé le problème. C'est ça, le contexte. Alors, maintenant, expliquons le contexte. Qui a amené le problème, le conflit à l'Est de la République ? Mais c'est la Kabilino. Qui ne le sait pas ? C'est Laurent Désiré Kabila et dans ses bagages, il avait des Rwandais et tout le reste. Il a créé le problème dans l'Est de la République. Tout le monde le sait. Et moi, je le dis encore en connaissance des causes parce que je suis né à Goma et pendant cette période-là, je suis encore jeune. Comme ça a commencé. Moi, j'ai fouillé la guerre à l'Onicis. Et bien, il y a un poteau et ceux qui racontent cette vie-là. La plupart d'entre eux étaient en Europe. ils étaient en Europe, ils étaient à Kinshasa, ils étaient partout. Moi, j'étais là. La première personne que je vis mourir, c'était un colonel. Mon talibot, c'est un homme qui a été fait. Il y a un film, un film, un film, un film, un film, et tout ça. Mais mon talibot, c'est un homme qui a été fait. C'était un colonel qui est décédé là. En ce moment-là, mon père est capitaine, commandant de la ville. La bouche autorisée en ce moment-là. il y a sécurité à la ville. Donc, c'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de mettre à l'isolo, il y a un homme qui a été dans mon regard d'enfant, dans mon regard jeune. Je pouvais tout voir et tout comprendre. Je sais exactement parce que les images sont encore dans mon état. Complètement. j'entends le son, il y a un traumatisme et la possibilité et le monde. Tous les enfants qui ont connu cette période-là n'oublient pas un seul détail. Et moi, je n'oublie pas un seul détail. Figurez-vous que je connais les noms et de ceux qui nous ont arrêtés et de ceux qui nous ont persécutés et de nos... Moi, j'étais perdu de ma famille. Je me suis retrouvé là-bas, à Bunga. Trois jours de séparés avec ma famille. Et un matin, c'était un matin, je suis devant Vandil Ikolo et moi, je suis un peu perdu. Je suis l'enfant des militaires. Quand je vois les militaires, ça m'excite un peu. Et de loin, je vois le commandant Bocembe. Il a dit, non, ça c'est papa. Il a dit, non, ça c'est papa. Et quand il m'a vu, il était étonné de me voir là-bas. Il a dit, où sont tes frères ? Je ne sais pas, on s'est perdus avant-hier déjà. Il a excité. Et mon père n'a appris que moi. Est-ce que vous imaginez ? Tu as six enfants, tu retrouves un enfant, mais tu ne sais pas où se trouvent les cinq et ta femme, tu ne sais pas, il était désemparé. Et c'était à ce moment-là que... Je ne sais pas, on va se retrouver dans le village dans le village où il y a des gens. Donc je connais, je vois, je sais comment ça se passe. Alors quand on raconte des histoires, parfois quand les gens racontent leur vie, moi ça me fait rire. Ils racontent. Ils ne savent pas ce que c'est cette histoire-là. Donc Félix, tu sais qu'il dit quand il dit aux gens que c'est eux qui ont créé, mais effectivement, c'est eux qui avaient créé ça. L'euro n'est pas quand il arrive au Congo, il trouve combien de groupes armés à l'Est de la République. Et les Alathe, la réponse est aux Alathe. Mais lui, Félix, c'est quelqu'un qui arrive au pays, il trouve combien de groupes armés. Soyons sérieux et honnêtes parfois. Donc, on ne peut pas sortir une vidéo qui a passé pour justifier ce que la Mouka est en train de faire. C'est malhonnête. C'est malhonnête mais en tout cas, c'est regrettable. Et surtout quand quelqu'un dit qu'il a étudié et pour sortir des vidéos comme ça, ça montre tout simplement le niveau intellectuel de quelqu'un et ça montre aussi tout simplement comment quelqu'un comprend la vie. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, si on prend Félix, c'est qu'il dit et Joseph Kabila, les deux n'ont pas le même, les deux n'ont pas la même place de l'histoire. vous avez un Joseph Kabila qui est le parrain, sinon il fait partie du problème au Basakiuana et vous avez un Félix qui hérite une situation. Il hérite une situation. L'IDPS n'est pas un parti muté. L'IDPS, c'est un parti, Ézaki parti, déjà. Mais le PPRD, c'est un parti en mutation. Ézaki Asdel, Ékomiboye, 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 c'est la même Suitoisana. Mais l'IDPS n'a pas une histoire militaire. Non. Mais le PPRD a une histoire militaire. Alors, il ne faut pas confondre les choses qu'on dit que telle, il ne faut pas confondre, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, Félix Sekedi est en droit de déclarer, de décréter un état de sieste. Il est en droit et personne ne peut le refuser. Té ! Même Oya Kalabagoye Kosalayango, ben refusez-les. Par contre, par contre, voilà ce que Félix Sekedi ne peut pas faire. Félix Sekedi ne peut pas dire aujourd'hui aux gens « Bon, Congolais, j'interdis les marches, vous n'allez plus marcher. » Ah non, on va lui dire « Non, 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 non. Tu t'es battu toi pour marcher. Tu marchais toi aussi quand tu étais dans l'opposition. Alors, tu ne peux pas refuser aux autres de marcher. Ça, on peut lui refuser. Mais la guerre, l'état des sièges, non quand même, à un moment donné. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens avec quelqu'un sur la politique surtout mais sur certains points d'idée, ben, on est obligé d'être d'accord. Voilà ma petite réponse à M. Jean-Marc Abunda, mon frère. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui pensent que nous pouvons sortir ce pays dans le trou. Moi, je crois. Continuons à croire et que Dieu nous aide à gagner. Que la part crée ton esprit et que Dieu bénisse les amis. à M. Jean-Marc Abunda. à M. Jean-Marc Abunda. C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça.